Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, une transition de 12 mois serait acceptable. La CDAO se dit disposée à accepter une transition au Mali qui n'excéderait pas un an. L'organisation sous-régionale avait rejeté le délai de 5 ans proposé par l'agente. Le Maroc et Israël signent un accord de coopération économique qui inclut la création de zones industrielles qualifiées au sein du royaume. Les deux États entendent ainsi quadrupler leurs échanges commerciaux. Et les enseignants et le gouvernement sénégalais parviendront-ils à un accord ce 24 février ? Pour l'instant, les syndicats se disent toujours insatisfaits. Le gouvernement, de son côté, revoit à la hausse sa proposition de revalorisation des salaires. Tout d'abord au Mali, la révision de la charte de la transition a été approuvée à l'unanimité ce lundi 21 février par le Conseil national de transition. Si des délais de 6 mois à 5 ans ont été recommandés, la durée de la transition n'a cependant pas été fixée par les membres du CNT dans cette nouvelle charte. Les membres du CNT estiment que cette durée sera fixée par le gouvernement conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. La durée de cette transition au cœur des préoccupations de la CDAO. Son président en exercice, Nana Akufo-Addo, affirme être disposée à accepter une transition de 12 mois. Le 9 janvier, l'organe régional a adopté des sanctions très lourdes contre l'agente au pouvoir suite au deuxième coup d'État de mai 2021. Elles ne seront levées progressivement que lorsque les autorités maliennes présenteront un calendrier acceptable. Cette proposition pourrait donc conduire à l'heure levée si l'agente au pouvoir au Mali décide de s'y conformer. Nathalie Mo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est prête à négocier une transition de 12 mois avec le pouvoir militaire à la tête du Mali. Ce délai jugé acceptable par le président en exercice de la CDAO, Nana Akufo-Addo, doit conduire le Mali à la tenue d'une élection présidentielle pour un retour à un pouvoir légitime dans le pays. Le fait qu'un régime non élu et illégitime souhaite rester au pouvoir avec l'aval de la CDAO pendant 4 à 5 ans nous semblait tout simplement scandaleux. Nous sommes déterminés à travailler pour une solution plus acceptable. Personnellement, après m'être entretenu avec mes pères, je pense qu'une période de 12 mois serait acceptable. Cela fait actuellement deux mois que des sanctions économiques de la CDAO ont été infligées au Mali. Depuis, le gouvernement peine à tenir ses engagements envers ses partenaires financiers de la sous-région. Des observateurs pensent qu'une adoption de la proposition de la CDAO pourrait conduire à la levée des sanctions en cours. Cette crise commence à avoir des conséquences désastreuses déjà pour les économies ouest-africaines, notamment le Sénégal. De plus en plus, des voix se lèvent pour aller vers très vite une médiation, une résolution pacifique déjà. Et au-delà de la durée, le véritable problème, c'est le chronogramme. Le chronogramme qui sera notamment le thème de référence de cette transition politique en cours actuellement au Mali. Si déjà la CDAO arrive également à apporter un accord de fin de recevoir aux dispositions prévues par les thèmes de référence, il est évident que la question de la durée sera un second détail. Selon des médias maliens, la sortie du président de la CDAO est une piqûre de rappel adressée à la junte malienne. Un chronogramme électoral est également attendu par l'instance sous-régionale après que le régime actuel du Mali soit revenu sur sa décision de tenir des élections en ce mois de février 2022 qui s'achève. Également dans l'actualité, les questions sécuritaires et économiques ont été au cœur de la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan arrivée dimanche 20 février en République démocratique du Congo pour un séjour de deux jours. Cette visite fait suite aux rencontres bilatérales tenues entre les deux chefs d'État. En septembre 2021, le président congolais Félix Tshisekedi avait effectué une visite officielle à Ankara, également sous le signe de la coopération économique. Il s'est ensuite rendu à Istanbul en décembre où il avait pris part au sommet Turquie-Afrique. Les relations entre Ankara et Kinshasa sont au beau fixe depuis plusieurs années et le volume des investissements turcs en République démocratique du Congo ne cesse de croître. Entre les deux pays, le commerce bilatéral s'élève à environ 40 millions de dollars. Le Maroc et Israël ont conclu ce lundi 22 février. Un accord de coopération en matière de commerce et d'investissement. Accord ratifié par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Seriad Mezour, et la ministre israélienne de l'économie et de l'industrie, Orna Barbivaï, en visite au Royaume. En vertu de cet accord, les deux pays s'engagent à faciliter l'investissement et le commerce dans divers secteurs, tels que l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique ou encore l'industrie pharmaceutique. Accord qui inclut également la création de zones industrielles qualifiées au sein du Royaume. Celles-ci permettront de concrétiser la coopération tripartite dans le domaine du commerce et de l'investissement et de faciliter l'accès au marché américain des marchandises produites dans ces zones. Écoutons à ce propos le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Riad Mezour. L'accord de coopération économique et commerciale que nous venons de signer, aujourd'hui, n'est qu'une première étape sur le chemin de notre partenariat que nous voulons intense, fructueux et mutuellement bénéfique. Nous avons convenu de mettre en place les mécanismes favorisant le développement d'un partenariat économique solide, répondant aux besoins et aux attentes des deux pays. Et à cet égard, nous envisageons de tenir la première réunion du comité mix prévu par l'accord de coopération économique et commerciale très rapidement, ainsi que l'organisation d'un forum d'affaires des deux pays. Il y a quelques jours, l'Ouganda a annoncé une suspension de deux ans de son adhésion à l'Organisation internationale du café dans le but de faire pression sur l'OIC pour qu'elle réponde à ses préoccupations en tant que pays producteur de café. L'Ouganda fait partie des pays producteurs de café qui ont remis en cause l'accord argant qu'il ne favorise que les pays consommateurs tout en ignorant les intérêts des agriculteurs. L'Ouganda a annoncé sa suspension de l'Organisation internationale du café OIC pendant deux ans tassant l'organisation de favoritisme en ce qui concerne l'obtention d'un prix plus élevé et de meilleurs quotas pour certains pays consommateurs. Ce retrait momentané, d'après les autorités, permettra à l'Ouganda de se concentrer sur sa feuille de route quinquennale pour augmenter la production à 20 millions de sacs d'ici 2025-2030. Déjà, il est important de signifier que l'OIC est une organisation qui n'est ni un régulateur ni un organisme de commercialisation. Donc, c'est plutôt un système qui surveille le marché global et ne participe donc pas à la détermination des prix. Du coup, avec les cotisations des pays membres, l'organisation ne joue qu'un rôle administratif et ne mène véritablement pas d'action de développement envers les pays producteurs. L'Ouganda commercialise son café dans le cadre de l'accord OIC de 2017 qui, selon les parties prenantes, le favorise pas les agriculteurs et les autres acteurs. Outre la prise en compte de la valeur ajoutée, certaines des attentes de l'Ouganda touchent la question de la volatilité du prix du café, la classification des cafés à l'OIC qui ne favorise pas l'unicité du pays en tant que lieu de naissance du café Robusta où l'Ethiopie est en l'origine de l'Arabica. Cette situation de diray ne va pas impacter son économie dans la mesure où l'OIC n'a aucune intervention sur le marché. Cette inaction de l'organisation commence à la décrédibiliser auprès de plusieurs pays organisateurs. Et donc, comme les États-Unis en 2018, aujourd'hui l'Ouganda a décidé de ne pas prolonger sa signature dans le cadre du traité de 2007. L'Ouganda est l'un des acteurs majeurs du marché du café. Il représente actuellement le premier exportateur africain avec 25% de recettes en devise étrangère et le cinquième au niveau mondial. Nouveau round de négociations prévues ce jeudi 24 février entre le gouvernement sénégalais et le syndicat d'enseignants G7. Les syndicalistes du G7 qui ont décidé de maintenir leur mot d'ordre de grève ont d'ores et déjà enregistré plusieurs propositions du gouvernement des mesures dont l'impact sur les finances de l'État se lève au total à 90 milliards de francs CFA selon le ministre du budget Abdoulaye Daouda Dialouf. Le point sur la situation avec Aminéji. De près de 69 milliards de francs CFA d'efforts budgétaires, le montant de la prise en charge des revendications des enseignants a été porté à 90 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. D'après le ministre des Finances et du budget Abdoulaye Daouda Dialou, à l'issue de la rencontre à huis clos entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, les principaux points entournés autour de la revalorisation de la prime scolaire et du statut salarial. A sa mesure vient s'ajouter la défiscalisation de l'indemnité de logement qui est de 100 000 francs. En défiscalisant cette indemnité, nous aurons un impact budgétaire de plus de 19 milliards. C'est une demande nouvelle et nous sommes dans les dispositions de l'examiner. On y travaillera. Les nouvelles mesures prennent en compte la revalorisation de la prime scolaire passée de 25 000 à 60 000 francs CFA. Le relèvement de l'indemnité d'enseignement qui passe de 50 à 60 % avec l'indemnité de contrôle et d'encadrement qui, elle, a été augmentée de 100 % passant de 150 à 300 000 francs CFA. Par ailleurs, des accords individuels ont été aussi paraffrés avec quatre banques au total pour permettre aux enseignants de faire des prêts dont l'État prendra en charge la totalité des frais et intérêts au remboursement. Il y a les difficultés de la vie qui font qu'aujourd'hui, avec la crise, tout est devenu très cher et donc c'est très difficile pour un simple enseignant de vouloir résoudre tous ses problèmes avec son salaire. Donc la crise est là et donc il faudrait que le gouvernement fasse un effort. Ça, c'est un peu la dimension socio-économique. Sans suite favorable, les concertations entre le gouvernement et les enseignants pour résoudre la crise scolaire persistante sont renvoyées au jeudi 24 février 2022. Direction le Cameroun à présent à la découverte du patrimoine architectural de la ville de Garoua située au nord du pays. Une ville aux nombreux atouts touristiques qui a su garder son caractère historique pour le plus grand plaisir des visiteurs. Reportage de notre correspondant Roméo Tignan, commentaire Siamlo-Victor Assegi. Difficile d'effacer le passé sur ces ères de ville historique aux architectures et résidences pointant leurs allures vintage. La ville de Garoua, située dans le nord du Cameroun, a conservé les vestiges de la colonisation allemande. Plus de 80 ans que des résidences comme celle-ci, juristant la sous-préfecture du premier arrondissement, ont servi. Et résiste au temps, l'ancien cinéma Le Ribadou avec ses murs raconte bien les années 1940. Depuis les indépendances, c'est à juste titre que Garoua ne cesse d'attirer touristes et antiquaires. Le bâtiment, c'est l'ancien cinéma Le Ribadou. Nous, on est fiers de ce bâtiment, ça a fait beaucoup de l'ampleur ici. Ça nous a fait beaucoup de la joie. C'est un bâtiment qui projetait le film. Et ce film, chaque fois, c'est lieu de notre distraction plutôt. Troisième ville du Cameroun de l'ère moderne, Garoua en était encore l'une des premières avant la colonisation et les images emportent le récit. Autorité traditionnelle de la localité, Jamal Abdul Nassir peut bien témoigner de cette singularité avec laquelle il compose et qui fait habilement cohabiter antiquité et modernité. C'est-à-dire tout en apportant des nouvelles bâtisses, ils essaient, n'est-ce pas, d'allier ce passé colonial pour que ces jeunes générations sachent qu'il y a eu les colons et qu'ils sachent qu'est-ce que les colons ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de possible et de gâti. Ainsi, donc, Garoua a réussi à embrasser la modernité, au point d'être érigé en communauté urbaine en 2008. Ce célèbre boulevard en est la preuve. La Béac, Banque des États de l'Afrique centrale, joyeux qui lui a prêté son nom traduit parfaitement l'entrée dans la mondialisation. Le boulevard qui le prolonge rassemble riverains, petits et grands commerçants. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501